Sébastien, j'étais ravi de passer une heure, avec une heure, une heure à parler d'alimentation, une heure à parler d'alimentation ensemble. Le mot de la fin, ça serait quoi, le dernier conseil ? Déjà, le mot de la fin, c'est vive la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'elle n'est pas encore reconnue en France, malheureusement, elle n'est pas officialisée, et les gens comme moi, on peut encore être ennuyé par l'ordre des médecins, etc., alors qu'on est hyper diplômés et très compétents. Donc, la médecine chinoise, cependant, elle est arrivée depuis deux ans dans les hôpitaux à Paris, elle fait son chemin, elle commence à avoir la reconnaissance de pas mal de médecins, de chefs de services, de chercheurs. Alors, le mot de la fin, c'est luttons tous pour que cette fabuleuse médecine ancestrale chinoise, qui regarde tous ces nouveaux régimes, etc., de la hauteur de ces 5000 ans d'expérience clinique, puisse être enfin officielle en France, et rendre service, et soigner, et sauver beaucoup plus de personnes qu'elle n'en fait déjà. Voilà. Et voilà, et comme un colibri qui va amener de l'eau, petit à petit, lorsqu'il y a un an, j'ai fait ma part. J'adore cette image du colibri, je la connaissais, et je pense que, moi, je veux être ce colibri, je veux atteindre ces colibris-là. Voilà, et moi, j'ai fait ma part aussi en parlant de médecine chinoise sur One Chronicle. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir participé à cette émission, on peut dire, carrément. Merci à toi de m'avoir invité, et c'est la parole librement. C'était un vrai plaisir. Vous voulez réagir à cette interview, si vous avez eu le courage d'écouter une heure d'interview, c'est juste en dessous que ça se passe. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine interview. Sous-titrage ST' 501